Comme j'ai bien fait les choses, je veux bien revenir. Permettez-moi de revenir. Mais les Bénins ont dit non, mais c'est non pour le gars qui nous a permis de te mettre là. Vraiment, je me lâche l'histoire de mon pays, sans forcément commenter. Je vous relate tout ce qui s'est passé à LVMO. Et franchement, depuis, je pense que je m'en sors. Je suis grave d'humeur parce que j'ai parlé des présidents du Bénin. Je me suis dit, Jean, on demande à Chad J.P.T. pour juste avoir le script déjà là. Et on pond un truc pour les présidents du Bénin. Story, story. Hello. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais être très bien. Et comme quelqu'un a pensé à Chad J.P.T., je me suis dit, viens lui demander de nous générer. Les différents présidents du Bénin, ce pourquoi ils ne sont plus présidents, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Il m'a pondu quelque chose que j'aime bien. Et je me dis, let's go. Je découvre certaines parties en même temps que vous. C'est vrai, vous allez vous dire, vous ne l'avez pas fait à l'école, oui. Je vais vous raconter ça comme une histoire. Moi, je vais faire ça. Si tu es encore là, dans cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner, de liker, de commenter. Parce qu'en fait, I'm doing a bit more. L'indépendance du Bénin a été le 1er août 1960. Donc, au moment où on a eu notre indépendance, notre tout premier président a été Ubey Maga. Ubey Maga, d'où le plus grand centre hospitalier actuel avant que le prochain ne naisse. C'est le CNHU. Centre hospitalier Ubey Maga. Si tu ne le connais pas, c'est que, je ne vais pas terminer ma phrase. De son ancien nom, Dan Romé. Le Dan Romé a été fondé au niveau du 17e siècle. Et nous sommes plus culturels. Et nous avions une armée d'Amazon. Voilà pourquoi nous avons plus priorisé de faire une statuette en Amazon qui est assez imposante. qui impose le respect. Le Dan Romé a devenu une colonie française au niveau du 14e siècle. Comme je disais, on a eu notre indépendance et tout par rapport à la République française. C'est pour ça qu'on parle français. On aurait bien aimé, vous comprenez. Il y a eu une fois où on s'est même dit, genre, quand on nous racontait les histoires au collège, j'en sais, il dit, la personne qui a coupé le Bénin, là, franchement, il n'était pas gourmand, quoi. Ben, c'est un petit. Même que tu vois la carte, là, il faut bien zoomer avant de voir le Bénin. Hein? Encore il y a des pays où tu n'as pas besoin de zoomer. Ils ont bien gros. Le premier président était Hubert Maga. Il est venu, il a fait 1960, 1963, 1970, 1972. Et c'était le tout premier président de la République. Hubert Maga vient de la région nord du pays. Il était détenu Bariba. Et son gouvernement s'est très vite fragilisé avec des tensions ethniques et politiques. Ce qui était tout à fait normal parce que dans le temps, là, les gens du sud, ils ne voulaient pas que ce soit les gens du nord qui les gouvernent. Il a eu un coup d'État en 1963. Vous savez, il a fait trois ans. Franchement, vous allez entendre parler des coups d'État. Coups d'État seulement dans le temps, là. Je ne sais vraiment pas comment il faisait, mais c'était comme Jean Boileau. Et puis, le matin, tu commences la présidente et le soir, tu n'es plus présidente. Il y a une crise politique en 1963. Du coup, lui, il a été déchu par coup d'État. Et de 1970 à 1972, il est revenu. Et à la suite d'un compromis entre trois leaders. Et du coup, Maga, lui, il est revenu brièvement au pouvoir avec un gouvernement tripartite. Je suis à Chichard à la définition de tripartite. Pourquoi c'était ça ? Et je vais remettre ça quelque part, là. Quand il a eu son premier coup d'État en 1960, en 1963, pardon, pendant pratiquement toute une année, c'est sûr que c'est les militaires qui ont dirigé. Généralement, quand il y a un coup d'État, c'est ça. Et du coup, en 1964, ils se sont décidés, finalement, à ramener un président. Et ça a été sous Omigang Apiti, qui est venu de 1964 à 1965. Lui, il était du sud, est du pays, vers Porte-Nouveau-Lawar. Et son second mandat, parce que lui aussi, il s'est fait frapper un coup d'État. Durant tout son mandat, le pays était instable politiquement. Du coup, en 1965, il a été déposé par un coup d'État. Moi, je l'ai fait la gauche, il avait un PC et tout. Lui, il dit non, je ne te suis pas. Bref. Ce coup d'État a été dirigé par Christophe Souglon. Ensuite, on a eu Justin Aomandegbe Tométhin. Lui, il a fait 1964, 1970, il venait de la région d'Arbomé. Pendant le mandat de Tométhin, lui aussi, il a été renversé à cause des différents querelles politiques internes. Mais il va revenir avec une gouvernance collégiale de 1970 à 112. Et lui aussi, il a subi un petit coup d'État en 112. Et c'est là que le général Mathieu Kéryko est venu. En vrai, ça, ce n'est pas une story, ça. Ça, c'est vraiment, je me lâche sur l'histoire de mon pays. Sans forcément commenter. Je vous relate tout ce qui s'est passé. Eh bien, bon. Et franchement, depuis, je pense que je m'en sors. Du coup, quand Mathieu Kéryko, lui, il est venu, il a pris le pouvoir par coup d'État. Et du coup, c'est là que lui nous a amené l'idéologie sur le massisme, léninisme, qui signifie, je vais vous mettre ça quelque part. Et il va renommer le pays république populaire du Bénin. Et il l'a fait, je crois, en 1915. Et sous son régime, le Bénin va devenir un État à partie unique. On est passé à une transition démocratique en 1989. Vous voyez comment ça, il est venu. Parce qu'il était militaire et tout. Et il s'est dit, du coup, il a pu imposer un peu pour calmer les gens qui avaient l'habitude de dire « Non, je ne veux pas que telle personne prenne. Non, je ne veux pas que telle personne prenne. » En 1989, sous la pression nationale et internationale, il va abandonner le marxisme et léninisme. C'est là qu'on a eu la Conférence nationale des Forces de la Nation. Si vous suivez mes différents histoires dans Music Life, vous allez savoir que c'est toujours en 1989-1990 qu'il y a eu plein de gros, gros trucs. des affrontements de fous, des trucs comme ça, au Bénin. Et du coup, il a dû faire la Conférence nationale des Forces de la Nation qui a pu mettre en place différentes réformes démocratiques. Juste après la Conférence nationale des Forces de la Nation, il y a eu des élections et tout. Et il s'est fait au Dieu Donny Soglou qui a pris le pouvoir. Je me rappelle quand j'étais petite. Et les gens parlaient, ils disaient que quand Soglou était là, qu'il voulait faire des routes, et les gens lui disaient, c'est la route, on va en manger, et à l'éminent de l'ouard. Genre des trucs comme ça parce qu'ils veulent manger, ils veulent de l'argent pour se venir à leurs besoins. Et là, il a pu faire un mandat de banalement 5 ans. Et il va devenir le premier président qui a été élu de façon démocratique juste après la Conférence des Forces de la Nation en 1990. Et lui, il va faire des réformes économiques qui font tout son mandat en mettant en oeuvre de nombreux trucs qui vont permettre de soutenir les différentes institutions internationales. Je pense que c'est tout ça qui a fait que je pense qu'on a été un peu propulsé légèrement en gros. Voilà. Mais, il s'est dit, en 1996, comme j'ai bien fait les choses, je veux bien revenir. Permettez-moi de revenir. Mais les bénévoles ont dit non. Mais c'est non. C'est le gars qui nous a permis de te mettre là. C'est lui au vœu. Du coup, c'est là, Mathieu Kereko est venu en 1996. Et il a fait deux mandats. Du coup, Kereko est parti en 2006. Et en 2006, on a eu... On a eu quelques trucs, mais non. Oh, la chanson de Yaïboni. Il faut que j'aille chercher ça, là. Franchement, c'était une campagne dans le temps, là. Pip-pip. Campagne dans le temps, là. C'était... Il s'est tombé, quoi. C'est pas un minot, c'est devenu un peu... Je sais pas comment je vais dire, mais... Vous savez que c'est parce que je suis grande, mais je me rappelle quand j'étais petite, là. Pognon. Mais de quoi il faut parler. Pognon, là. Bref, je continue. Le président Yaïboni a fait deux mandats aussi. Lui, il l'a fait de 2006 à 2016. Il a permis de moderniser plusieurs secteurs, mais a eu à faire face à de nombreux défis. Il y a aussi le truc, là. Comment on dit ? Favoritisme. Franchement, on en a tellement entendu parler pendant tout le long de son mandat. Durant son second mandat, il y a eu plein de problèmes, mais il y a eu des accusations de corruption, des sanctions politiques croissantes, des tentatives de... Et du coup, bah... Ça a été compliqué, hein. Dans le temps, là, nous, on était janchés, donc c'était bien, mais au-dehors, c'était chaud. Et du coup, en 2016, où il devait partir, il va se retirer de façon assez patie. C'est vraiment quelqu'un d'hyper pacifique. Il a fait ce qu'il fallait. Il est parti. Aujourd'hui, le Bénin, c'est le Bénin. Et puis, on doit donner de la puissance, de la force à notre pays. Et de plus en plus, on en a plus besoin, maintenant que les gens parlent tellement en bras de nous. À un point, moi, j'ai envie de réagir, mais je dis... J'ai vécu là-bas plus d'une vingtaine d'années. Et je sais comment mon pays, il est beau. Je sais comment il est moche. Je sais comment il est froid, cata. Je sais comment il est étoilé, qu'il est brillant. Mais vous parlez comme ça de nous, là. Il y a les réalités en Afrique, surtout quand on parle de sorcellerie. Moi, je suis là. Je dis, mais attendez, il y a des coins en Afrique où vous n'êtes pas allés. Je divague, mais ce n'est pas grave. Continuons ce pour quoi on est là. Du compteur président, il y a Iboni qui avait terminé son mandat en 2016. Et c'est là que nous avons accueilli le président Patrice Talon qui est actuellement en train de faire son second mandat. Patrice Talon est un homme d'affaires assez influent. Moi, je ne vais pas mentir que je ne l'ai connu que quand il y a eu la fête des tentatives de A. Moi, je ne le connaissais pas. C'est là qu'on a commencé à entendre parler de lui. Et je vous dis que, on était tous dans cette psychologie. On ne voulait pas trop que Iboni revienne. Et du coup, on se disait, peut-être que lui, il est mieux. Peut-être que lui, il est mieux. Moi, je n'ai pas voté parce que je vous ai dit, j'avais trop de problèmes de papier. Du coup, je n'ai pas pu. Mais c'est clair qu'on allait préférer. Et c'était trop dilematique. Mais chacun a pu. Le gagnant, il a gagné. Et puis, voilà. C'est bien. On aime bien ce à quoi ressemble notre pays aujourd'hui. Même si on veut. On n'aura jamais satisfait de tout. Ça, c'est clair et c'est un. On ne sera jamais satisfait de tout. On ne pourra pas tout avoir. On ne peut qu'avoir l'essentiel. Le président Talon a été élu en 2016. Et il avait un programme qui était assez sur la modernisation et la lutte contre la corruption. Et aussi un petit slogan qui était axé sur la rage. Il a fait aussi des réformes assez structurelles en introduisant plein de trucs qui ont été controversés par rapport au système partisan. Et il a aussi limité plein de partis politiques. Du coup, on a la droite et la gauche maintenant. Et il a aussi essayé de favoriser la consolidation du pouvoir. Il est revenu en 2021. Et du coup, il y est actuellement. Je crois qu'il va finir en 2026. On est en 2024. Dans un an et quelques. C'est qui qui vient après lui? Le Bénin, anciennement appelé Dan Romain, a traversé plein de périodes d'instabilité politique en alternant plein de types de régimes, que ce soit militaires ou démocratiques. Mais, depuis la conférence nationale de 1990, il est reconnu comme un exemple de transition démocratique dans l'Afrique de l'Ouest. Pépite en fait. Et la leçon qu'on peut retenir de tous les trucs que j'ai racontés depuis le début là, c'est que l'évolution politique du Bénin existe en fait un défi enrichit du nation qui est en cas de stabilité et de développement dans un environnement de géopolitique souvent instable. Mais stable. Mais, nous, on n'est pas dans le... On est dans le... Pause. Bref. J'espère que ma vidéo vous a plu parce que c'est l'une des premières vidéos du genre que je fais où je suis assez à l'aise pour parler. et je prends mon temps de m'exprimer. Ce n'est pas trop mon dada. Mais, je me dis, why not ? Je vais peut-être le faire une fois en passant. Et, franchement, je vais beaucoup trier dans tout ce que j'ai dit parce que je fais beaucoup de... Voilà. Du coup, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Retrouve. Retrouve. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501